La parole est maintenant à M. Giscarès, président de la commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, M. les ministres, Mme la rapporteure générale, chers collègues, je retiens un chiffre dans ce projet de budget pour 2016, 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, c'est le besoin de financement de notre pays en 2016. C'est un record dans la zone euro. Alors bien sûr, on empruntera, nous disait le secrétaire d'État au budget lors de l'audition par la commission des finances, que 190 milliards. Mais là aussi, c'est un record en zone euro, 187 pour être précis. Et, chers collègues, nous sommes sous anesthésie générale en raison du taux des niveaux anormalement bas des taux d'intérêt. Anesthésie générale. Mais dès que les taux vont remonter, notre pays va se trouver en difficulté extrême. Alors, messieurs les ministres, je me demande parfois si vous en êtes vraiment conscient. Est-ce que vous n'en êtes pas à espérer que les taux ne recommencent à augmenter qu'à partir du printemps 2017 ? Dans ce projet de budget, il y a un élément positif. C'est que vous vous focalisez sur le déficit effectif. 3,3% du PIB, 72 milliards d'euros. Et vous ne parlez presque plus du solde structurel, ce solde structurel qui permet de se rassurer à bon compte. Et je vous approuve totalement, totalement sur cette priorité que vous accordez à la réduction du vrai déficit, c'est-à-dire le déficit que l'on emprunte, parce que les problèmes que notre pays va inévitablement rencontrer, ce seront des problèmes liés à sa dette au moment où elle s'approche dangereusement du 100% du PIB. Mais alors la question sur ce budget qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous vous donnez les moyens d'atteindre cet objectif de 3,3 ? Moi, je pense que non. Je pense que non. Alors d'abord, un retour rapide sur 2014 et 2015. En 2014, le déficit a été réduit à 3,9 points de PIB. Mais 3,9 points de PIB, c'est encore un des déficits les plus élevés de la zone euro. En 2015, il y a un effort impressionnant de réduction du déficit, puisqu'il se réduit de 0,1 points. En 2015, on va passer à 3,8 alors que 2014 était à 3,9. Et donc, je ne pense pas qu'il faille s'englorifier, parce que là aussi, il faut se comparer, et c'est la plus piètre performance de la zone euro. Alors, l'inquiétude que j'ai, c'est que réduire le déficit en 2016 à 3,3 points, ça, c'est un vrai effort, c'est un véritable défi, autrement plus difficile que celui de 2015. 0,5 points de PIB. Est-ce que le gouvernement, votre majorité, en sont capables ? J'ai des inquiétudes, et je vais essayer de vous dire pourquoi, de la façon la plus objective possible. D'abord, je ne critiquerai pas la prévision de croissance. 1,5%, ce n'est pas une prévision prudente, c'est une prévision atteignable. Mais à une condition, c'est que l'investissement reparte. Et je veux souligner à quel point le rapport de notre rapporteur général est de grande qualité, est extrêmement lucide, parce que c'est le premier point que souligne Valérie Rabault, il faut absolument que l'investissement reparte. L'investissement, c'est d'abord l'investissement des entreprises. Votre prévision est à plus 3,7%. Elle n'est absolument pas en ligne avec ce que l'on observe depuis le début de l'année. Et il y a ce paradoxe que soulignait à l'instant Valérie Rabault, où les taux de marge se reconstituent. On a gagné plus d'un point, on passe de 29 à plus de 30%. Et pourtant, l'investissement ne repart pas, et il faut s'interroger pourquoi. Pourquoi ? Parce que la confiance n'est pas là. Et comment est-ce que la confiance pourrait être là, quand on voit à quel point les entreprises, au début de la législature, ont subi un matraquage fiscal tout azimut ? Funeste début de législature. Et puis, mettez-vous à la place de patrons de PME ou de TPE. Peuvent-ils avoir confiance ? Nous allons encore discuter de dizaines d'amendements remettant en cause le CICE. Des dizaines d'amendements présentés par la majorité. Mieux aurait valu, messieurs les ministres, procéder à une baisse directe de cotisation sociale patronale. Elle était claire, elle était ferme, elle était lisible, elle était définitive. Vous seriez épargné bien des difficultés avec les frondeurs. Mais le problème, c'est que nous, nous l'avions voté. Nous l'avions voté en mars 2012. Et le fait de l'avoir voté par la précédente majorité l'a disqualifié. Triste alternance. Ensuite, il y a l'investissement des ménages. Les ménages vont-ils redresser la barre du logement ? Il y a un effondrement cumulé depuis 2012 de plus de 20% sur l'investissement en logement des ménages. On n'aura jamais aussi peu construit en France. Comment arriver à relancer la machine quand les lois du flot, faites d'idéologies, de dogmatisme, continuent à sévir ? Là aussi, funeste début de législature. Témoignage. Ma circonscription est toute proche de Paris. Nous sommes en zone hyper tendue. La demande de logements solvable est considérable. Et pourtant, la machine ne repart pas. Et j'ai écouté avec attention, mais il est peut-être reparti, notre collègue Puponi. Et j'ai poussé à l'adoption des différents amendements qu'il proposait. Nous sommes victimes d'un amoncellement de réglementations qui paralysent le logement. Et puis, il y a les collectivités locales. Les collectivités locales, la baisse des dotations, que je n'ai jamais désapprouvée. Je n'ai jamais désapprouvée. Mais elle est trop brutale, monsieur le ministre. Elle est tellement brutale que, faute de pouvoir s'adapter sur les dépenses de fonctionnement qui sont rigides, les élus, contre leur gré et parfois la mort dans l'âme, en viennent à diminuer d'abord les dépenses d'investissement. Et là, je suis obligé de faire un rapport. Je me rappelle, c'était il y a quatre ans, à l'automne 2011. Le gouvernement de l'époque s'était risqué, souvenez-vous, à une petite diminution des dotations, 200 millions d'euros. Que n'a-t-on entendu ? Non pas des cris de Gorée, Madame la Présidente, des cris d'Orfray. Et comme, monsieur le secrétaire d'État, vous êtes doté d'un organe vocal particulièrement puissant, je me souviens, vous étiez là, 200 millions, c'est impensable. Et donc, on a abordé la campagne électorale en promettant que les dotations ne baisseraient pas. Et effectivement, dans la loi de finances pour 2013, elles n'ont pas baissé. Le résultat, c'est que dès 2014, il a fallu les amputés de 1,5 milliard et en 2015, 16-17, de 3,7 milliards chaque année. C'est trop rapide, c'est beaucoup trop fort. Et là, vous payez le prix de votre incohérence et vous payez le prix aussi de promesses mirobolantes, de campagnes électorales qu'on n'arrive pas à tenir. Et alors, je voudrais appeler votre attention sur un point. Le climat anxiogène qui, aujourd'hui, entoure les maires, qui sont les communes, les principaux investisseurs, il est aggravé par les incertitudes d'une réforme de la DGF qui ne devrait pas figurer dans cette loi de finances. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est impossible d'avoir des simulations. On ne sait pas où on va. Alors, je le dis en toute amitié à Christine Piresbonne, moi, votre réforme, j'y adhère. J'y adhère. Donc, le sujet n'est pas là. Mais pourquoi n'avez-vous pas écouté les associations d'élus unanimes, le comité des finances locales unanimes, qui vous demandaient de faire une loi spécifique pour bien cerner le sujet ? Mais là, vous ajoutez à l'anxiété l'incertitude d'une réforme que personne ne maîtrise. J'ai essayé moi-même de m'y plonger. Je ne comprends rien à la manière dont sera calculée la dotation de centralité. Alors, je ne vois aucune raison pour que l'investissement reparte. Les entreprises continuent de reconstituer leurs marges. D'ailleurs, au passage, quand on voit tout l'argent, toutes les sommes qui sont stockées, non investies, marges financières dans les entreprises, je crois qu'il faut se poser des questions. Thierry Mandon les a posées il y a deux ans. Nos collègues Olivier Carré et Christophe Carech les posent dans un rapport récent. Il y a un problème, parmi les problèmes de confiance que j'évoquais, il y a aussi un problème de fiscalité. Il faudrait avoir le pragmatisme de le regarder de près. Mais je ne prononcerai pas le mot tabou de cet impôt parce que, monsieur le secrétaire d'État, vous réagiriez de façon beaucoup trop violente. Mais regardez les choses quand même de près. Alors, les ménages, j'en ai parlé, les collectivités locales, inquiétudes sur l'investissement. D'où la question, si l'investissement ne repart pas suffisamment, que peut-on attendre du côté de la consommation ? La baisse de l'impôt sur le revenu de 2 milliards d'euros va rendre du pouvoir d'achat à plusieurs millions de ménages. J'en conviens. Mais malheureusement, elle ne rendra pas du tout de pouvoir d'achat aux ménages dont le pouvoir d'achat a été précisément amputé par les hausses d'impôts massives intervenues depuis 2011. Et ces ménages-là, à peu près un tiers des foyers fiscaux, un tiers des foyers fiscaux, je reprends le rapport de la rapporteure générale, un tiers des foyers fiscaux qui ont été touchés par l'abaissement du plafond du quotient familial, retraités, la fiscalisation des retraites pour ceux qui ont eu plus de 3 ans, 3 enfants et plus, les complémentaires santé, etc. Comment voulez-vous que ces 10 millions de foyers fiscaux reprennent le chemin de la consommation alors qu'il y a un phénomène psychologique que je sens profondément sur le terrain ? Ils se sentent stigmatisés quelque part par le gouvernement, par la majorité et même par le président de la République. Parce que de façon extraordinaire, quand on regarde les simulations de notre rapporteur général, c'est à partir de 4 000 euros qu'on n'a plus droit à rien. On n'a plus droit à rien à partir de 4 000 euros. Mais je pose la question, 4 000 euros pour un ménage avec deux enfants en région parisienne, avec un loyer de 1 000 à 1 500 euros, quand on n'est pas en logement social, est-ce que c'est être riche ? Alors je suis inquiet, je ne suis pas sûr du tout que la consommation des ménages repartira. Et puis les chiffres sont là. Notre impôt sur le revenu, il est en train de stagner autour de 70 milliards. Il faut qu'on s'interroge pourquoi. Et puis ces départs pour l'étranger, vous le traitez avec une sorte de déni. On vient d'avoir les chiffres de 2013. Mais le nombre de ménages qui ont quitté notre pays et qui ont plus de 300 000 euros de revenus par an a été multiplié par 3 depuis 2011. Et on a une véritable hémorragie de retraités vers le Portugal depuis deux ans. Tout ça, ce sont des signes auxquels il faut faire attention. Les riches partent, sont partis. Mais maintenant, si c'est les petits riches qui partent, où va-t-on ? Et alors, mon inquiétude, vous avez dit, l'impôt n'est pas concentré. Mais moi, je vous donne les chiffres. Un foyer sur mille, 37 000 foyers fiscaux sur 37 millions, payent à eux seuls 10% de l'impôt sur le revenu. Donc, rendez-vous compte, c'est l'impôt le plus concentré au monde. Alors, malgré ces choses évidentes, vous poursuivez. En tout cas, la majorité poursuit. Parce que l'article 34, qui instaure le prélèvement à la source, cet article 34, c'est la première étape, soyez-en sûrs, de la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Et l'amendement de notre collègue Jean-Marc Ayrault, signé par 130 députés de votre majorité, qui consiste à affecter la prime d'activité à la progressivité de la CSG, il ne trompe personne. Mais je veux vous le dire, mais je sais que vous en êtes conscients, vous-mêmes, tous les deux, les ministres, une telle réforme, une telle réforme, la fusion CSG et hier, je le dis ici, ce sera le martyr fiscal pour les familles et pour les classes moyennes. Ce sera la négation de la valeur travail, la négation de l'effort, de la responsabilité individuelle, et au contraire la promotion de l'assistance, de l'irresponsabilité, de la dépendance à la collectivité locale, à la collectivité nationale. Et c'est vrai, les débats fiscaux, ce sont des débats qui sont au cœur des valeurs d'une société. Et nous, nos valeurs sur ce sujet-là, ce ne sont pas les vôtres. Parce que nous, nous défendons la liberté, l'effort récompensé par la réussite, la responsabilité, et pas la soumission à la collectivité. Et merci Madame Dallot, c'est une forme de justice sociale que de dire cela. Alors, vous le voyez, chers collègues, dans ce climat général de défiance et d'incertitude, je ne suis pas sûr que les recettes soient au rendez-vous telles que vous les espérez. La rapporteure générale évoque un taux d'élasticité à 1,3, belle ambition, et par ailleurs, on est dans ce paradoxe, soulignait tout à l'heure Hervé Mariton, le taux des prélèvements obligatoires ne va pratiquement pas diminuer. Parce qu'il y a des augmentations qu'on a oubliées, type contribution climat-énergie, la CSPE, j'en passe, je n'ai pas le temps de les évoquer. Alors, mon second sujet d'inquiétude sur ce budget, il porte sur les dépenses. Les 16 milliards prévus d'économies seront-ils au rendez-vous ? Comme le Haut Conseil des Finances Publiques, comme, me semble-t-il, la rapporteure générale, on peut émettre des doutes. Je commence par dire qu'un vrai effort est fait, un vrai effort de réduction est fait. Le rythme est pratiquement divisé par deux, par rapport aux périodes précédentes. Si on ajoutait la période, si on remontait non pas à 2002, mais à 1997, la réduction sera encore plus spectaculaire. C'est encore un autre propos. Cela dit, il faut tenir compte de l'inflation. Parce qu'en volume, notre dépense publique va continuer d'augmenter en 2015 de 0,9 points. C'est quand même beaucoup. Alors, je pense, monsieur le secrétaire d'État au budget, qu'il faut vraiment abandonner le raisonnement en tendance. Ce n'est pas parce qu'on l'a toujours eu qu'il faut continuer. Vous avez raison sur un point. Je pense que le raisonnement en tendance sur l'ondam, compte tenu du vieillissement, vous nous l'expliquez régulièrement, vous avez raison. Mais je pense que sur les autres types de dépenses, il faudrait essayer de s'astreindre à raisonner comme la ménagère, en fait. Comme nous tous, quand nous parlons de nos budgets personnels. Et je remercie la rapporteure générale d'avoir engagé cet effort de méthodologie. Puisque dans son rapport, elle s'efforce de distinguer ce qu'elle appelle l'effort budgétaire. L'effort budgétaire, c'est une moindre diminution, une moindre augmentation, donc une diminution de l'augmentation, si je puis dire, des dépenses. Et puis, les réductions nettes, les économies nettes, celles qui vraiment comptent. D'autre part, je suis inquiet, je prends un tout petit peu de mensuétude, madame la présidente, sur l'envolée des crédits d'impôt hors CICE. Faites très attention au CITE, au crédit d'impôt transition énergétique, 1,4 milliard en 2016. Ça me rappelle le combat que j'ai perdu. En 2007, le 200 quater, c'était la même chose sous la précédente majorité, c'était 900 millions d'euros. Deux ans plus tard, on était passé à 2,6 milliards. Et vous vous en souvenez, on avait convoqué à plusieurs reprises le ministre de l'écologie de l'époque. Rien n'y a eu à faire et on a dû contempler. Ne vous laissez pas faire, messieurs les ministres. Là, il y a un vrai danger. D'ailleurs, au passage, je regrette que vous n'ayez pas du tout tiré parti de l'excellent rapport de l'Inspection générale des finances sur les niches sociales. Nous, nous avons essayé, avec la rapporteure générale, de faire la chasse aux amendements de niche. On en a eu des dizaines et des dizaines de tous bords. On en a laissé malgré tout passer quelques-uns. Quelques-uns, vous nous aiderez à les supprimer en séance. Soyons très attentifs sur cette question des dépenses fiscales. Et puis, je termine sur les économies, les réformes. Je ne veux pas dire structurelles, les vraies réformes. C'est vrai qu'il n'y a pas de vraies réformes dans ce budget. Les vraies réformes, c'est quoi ? C'est simple à exprimer. C'est d'abord la baisse des effectifs. Et là, on est à plus de 8 300. Si. Et puis, ce sont les réformes des retraites. Ça, ce sont des vraies réformes. Qui a fait les réformes des retraites ? Certes, elles étaient dures. Certes, elles faisaient mal. 1993, c'est nous. 2003, c'est nous. 2010, c'est nous. Et celle de 2013, elle coûte plus cher. Elle coûte plus cher avec le compte pénibilité. Alors, il faut vraiment s'assurer. Et alors, pour terminer, pour terminer, vraiment terminer, merci Madame la Présidente, juste un mot sur les conditions d'exécution du budget 2016. Ça va être le dernier budget pleinement exécuté sous cette majorité. Le dernier. Et donc, il faudra pouvoir le suivre. Le suivre mois après mois. Or, que va-t-il se passer ? La loi de règlement 2016, elle ne viendra qu'en mai ou juin, et même fin juin 2017. On ne pourra pas discuter de l'exécution. Et puis, seules subsisteront les obligations européennes, puisque le programme de stabilité, lui, en tout état de cause, semestre européen, il devrait être transmis à Bruxelles au mois d'avril 2017. Et donc, je voudrais vous faire deux demandes. Deux demandes, parce que je sais que vous êtes soucieux de transparence, de sincérité budgétaire, et vous êtes soucieux, vraiment, de bien associer le Parlement à l'évolution des comptes et à la vérité des comptes. Ma première demande, c'est qu'en 2016, même si on n'a pas de collectif de milieu d'année, soient mis en place tous les moyens, avec notamment l'aide, le concours de la Cour des comptes, du Haut Conseil des finances publiques, de suivre pas à pas l'exécution. Parce que cette exécution, elle est difficile, elle sera plus difficile qu'en 2015. Et puis, ma deuxième demande, c'est que, s'agissant des programmes de stabilité, on ait deux débats. Deux débats ici, dans l'hémicycle, contrairement à 2015. Un premier débat, en avril 2016, lorsque vous le transmettrez à Bruxelles. Et un deuxième débat, début mars 2017. Parce que c'est là que nous verrons si vraiment les comptes 2016 ont été correctement exécutés, et où on en est dans le début de l'exécution 2017. Moi, je vous fais confiance, suivre la vérité des comptes publics, c'est vraiment la base de la démocratie. Donc, je vous fais confiance, je sais que vous êtes soucieux de transparence, vous êtes attachés aux droits des Parlements. Et pour conclure, j'espère que ces deux propositions rencontreront votre accord. Merci, M. le Président. La parole est à M. Jean-Paul Chambier.